Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je suis en compagnie de Bélanger qui est ma meilleure amie, ça fait depuis combien de temps qu'on se connait ? Eh bien nous avions 5 ans je crois, donc ça fait beaucoup de souvenirs, Bélanger n'a pas l'habitude bien sûr de passer en vidéo et du coup il me fait le grand plaisir d'être ici pour faire le premier tag de ma chaîne, donc voilà un petit tag qui va vous permettre un petit peu de mieux me connaître, Voilà, bah écoutez, si vous êtes d'accord madame, on y va c'est parti, c'est un tag que j'ai sélectionné sur internet, voilà où on a trouvé les questions assez sympathiques, très sympathiques, ça nous évite de devoir en inventer, c'est quand même plutôt cool, ça fait gagner du temps, je vous mettrai là où j'ai trouvé le tag dans la description, on y arrive, c'est parti, alors moi je suis un petit peu stressée parce que j'ai peur de ne pas connaître tes réponses, C'est quand même très longtemps qu'on se connait, donc ça fait 28, on est en train de calculer depuis tout à l'heure, on ne sait pas, en fait on va calculer notre âge, moins 4, c'est un peu dur, on a 31 ans, on va vous laisser faire le calcul parce que là, on n'est pas en état, on n'a pas de tel col avant cette vidéo, pas du tout, c'est juste le fouri, Mais avec modération, très très modéré d'ailleurs, d'ailleurs je n'en bois pas, quelle est ta fleur préférée, j'ai une petite idée mais je ne suis pas sûre, ah bah dis, parce que je ne connais pas très très bien les fleurs, donc c'est un peu basique, moi je dirais les orchidées, ah et ben non, ah zut, non, mais c'est bateau, moi j'aime bien les roses en fait, ah d'accord, une valeur sûre, les orchidées si c'est joli, mais enfin moi j'ai du mal à les laisser, non c'est pas évente, J'en ai une qui a fait une fleur cette année, ah, tu l'as depuis combien de temps ? Et ben ça fait, je l'ai eu pour la fête des mères l'année dernière, elle a un an, ah oui c'est super, ah bah félicitations, merci, moi je n'ai pas encore lissé, je te caresse comme ça, mais bon, je ferai peut-être un jour une chaîne YouTube sur les orchidées, je ne sais pas, ah bah écoutez, si vous voulez que Béangère lance sa chaîne YouTube, surtout vous le dites en commentaire, alors deuxième question, quelle est la chanson que tu écoutes le plus en ce moment ? Alors la chanson c'est Save Your Teef, The Weeknd, enfin bref, je vous mettrai le lien pour retrouver cette chanson avec le clip qui est très sympa, enfin moi je ne connaissais pas du tout ça d'artiste, ah ok, et en fait j'ai un petit peu écouté son univers et j'aime beaucoup. Alors troisième question, pareil, si on veut faire un petit cadeau, quel est ton parfum préféré ? Ah c'est un parfum, alors malheureusement il se fait plus, donc je suis très malheureuse, en fait j'ai porté pendant plus de 10 ans un parfum de chez Givenchy qui est l'ange et démon, le secret élixir, donc c'est pas l'ange et démon classique, justement je cherche un de mon parfum, donc moi je vais peut-être aller sur La Vie est Belle, ah mais qui sent trop bon, moi je crois d'ailleurs qu'il y a de la rose là-dedans, c'est beau si ça sent trop bon, et puis il y a La Vie est Belle, les éclats qui sont super bons, je crois qu'ils en ont fait un à la rose aussi, mais vraiment centré sur cette fleur-là, donc je ne l'ai pas encore humée, mais ça doit sentir très bon, donc voilà, peut-être La Vie est Belle plus tard, c'est mon futur achat. Alors moi en ce moment, j'ai un parfum de chez Fragonard, ah je connais pas ça, c'est parfum, l'étoile, ça sent très très bon, d'accord, je mets ma monstre là-dedans, j'aime bien, ça fait très, alors je m'y connais pas trop, mais c'est plutôt, je vais pas dire de bêtises, je dirais que c'est plutôt floral, et j'aime bien, ça fait très fan, il sent très fort, et il y a un peu une note de fleur d'oranger, moi j'adore la fleur d'oranger, ça me fait penser à la Grèce, au sud, c'est très chaud, j'aime beaucoup, Voilà, mais ça explique bien les parfums, parce que moi je suis nulle, en explication de parfum, tu vois, non mais je dis ça, mais en vérité, je me trompe peut-être totalement, mais je veux pas raconter de bêtises, parce que je suis vraiment pas experte, mais alors là, je l'ai, si tu veux sentir, je le sais pas, nous pouvons peut-être, Mais ça sent bon, c'est vrai, tu le sens, tu vois, il y a un peu de fleur d'oranger, j'aime bien, et puis quand j'étais petite, j'avais beaucoup de gênes douche à la fleur d'oranger, c'est ma petite Madeleine de Proust, Ton indispensable maquillage ? Ça va être compliqué encore au début, si tu dois en vous dire qu'un addict, mon indispensable maquillage, Donc le seul... Un truc à mettre dans ton sac à main, quoi ? Bah, c'est trop dur, bah moi j'aime beaucoup le maquillage des yeux, donc peut-être un fard à paupières lumineux, et un mascara, D'accord, puis là en ce moment avec le masque, bah moi je me maquille beaucoup moins, donc comme j'ai le masque toute la journée, Donc je fais vraiment que les yeux, que le regard, en fait je dirais le regard, en fait. Quelle est ton actrice préférée ? Ah, bah ça tu peux peut-être deviner. C'est pas facile. Mary Streep ? Oui. Ah, yes ! Si vous n'avez pas vu Sur la route de Madison, avec, si vous voulez voir un film, Magnifique. Prenez des mouchoirs, c'est dur, la fin, alors si vous voulez voir un film magistral avec Mary Streep et Clint Eastwood, Mais allez voir Sur la route de Madison, je sais pas si c'est sur Netflix ou Prime Vidéo, j'en sais rien. Ça j'en sais rien. Je sais pas, moi je vais en DVD. Mais on peut l'acheter facilement. Mais c'est un film, tu l'as vu toi ? Ah oui, oui, je l'ai vu. Oui, mais c'est, alors si vous voulez découvrir Mary Streep, elle était plus jeune dans ce film. Il est un peu ancien maintenant, mais c'est magnifique, c'est sublime. C'est très beau. Puis j'aime sa personnalité, j'aime son parcours. Oui, c'est vrai. Je trouve qu'elle est, enfin, puis il faut savoir qu'au départ, on ne voulait pas d'elle, quoi. Ah, pour ce film ? Non, de manière générale. Par rapport à son physique. Et à son fils, parce qu'on lui disait clairement qu'elle était moche. Alors qu'en plus, c'est débile. Oui, c'est vrai. Moi, je la trouve sublime, cette femme. Mais on ne voulait pas d'elle, parce qu'elle ne correspondait pas aux critères de beauté ou libriens. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour elle, parce qu'elle a une carrière. Puis ça prouve bien qu'il ne suffit pas d'avoir un physique. Non, et puis en plus de ça, elle a quand même beaucoup de charisme, finalement. Le physique, elle est là. Ça ne correspondait peut-être pas aux critères de l'époque, mais elle a quelque chose de très fort. Ah, c'est clair. Je te comprends. Et toi, c'est qui ? Bah, tu vois, je ne sais pas trop. J'aurais peut-être dit comme toi. En même temps, j'aime bien aussi Kate Winslet. Ah oui ! Qui a joué dans Static. Ah oui, c'est une de mes préférées. J'aime bien aussi, j'aime bien en général les films dans lesquels elle tourne. Mais c'est vrai que je me suis un peu plus intéressée à Meryl Streep et à chaque fois qu'elle est dans un film. Cette fois-ci, on va parler un petit peu, je ne sais pas, comment dire ça, Internet. Oui. Quel est ton réseau social préféré ? C'est une bonne question. En fait, je m'y suis un peu plus mise via ma chaîne YouTube. Mais toi, tu le sais, mais en fait, je ne suis pas ultra... En fait, je ne suis pas ultra réseau. Pas ultra connectée ? Bah non, je ne suis pas ultra connectée. Puis j'essaye de ne pas trop l'être aussi parce que, après, on y passe... Mais j'y passe beaucoup de temps. C'est chronophage. C'est chronophage. J'aime bien Instagram. Voilà, je m'y suis mis aussi parce qu'il y a ma chaîne. Donc, je trouve ça sympa aussi de vous apporter un contenu un petit peu différent sur Insta. Mais voilà, après, je ne suis clairement pas la personne qui poste énormément. Quel est ton animal préféré ? Les chiens et les chats, en fait. Non, je ne vais pas dire que les chats. D'accord. Je ne vais pas dire que les chats, non, j'adore. A égalité, les chiens. J'adore, comme tu le sais. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai toujours voulu, enfin, rêver d'avoir un chien. Après, ce n'est pas possible actuellement. Mais les chats, voilà, j'en ai plusieurs parce que c'est entre gros guillemets plus simple. Et puis, ils font leur vie. Ils sont plus indépendants. Mais les chats et les chiens, j'adore. Mais après, il y a plein d'animaux. Ah, bien, pour tous les animaux du monde, je les ai. Ben voilà, le choix n'est pas facile. Et toi, du coup ? Alors, moi, je n'ai pas eu, je dirais les chiens. Parce que finalement, j'ai eu pas mal d'oeufs, enfin, pas mal. J'ai surtout eu des chiens quand j'étais petite. Je sais aussi que ça demande beaucoup de travail. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas encore. Et puis, j'attends que ma fille m'en demande un. Comme ça, j'aurai une bonne excuse. Ah, bien, parfait. Le chantage, c'est la question. Si tu es sage, tu auras un chien. Très bien. Non, il ne faut pas faire ça. Ni pour les animaux, ni pour nos enfants. Non, c'est clair. Oui, non, et puis il vaut mieux le faire contre. Voilà, c'est ça. Mais pour l'instant, je sais que c'est aussi beaucoup d'investissements. On ne fait pas ça sur un coup de tête, surtout pas. Donc, j'attends vraiment le moment où on sera prêt à accueillir un petit chien de notre famille. Donc, je dirais les chiens parce que c'est vraiment un des seuls animaux que je connaisse vraiment. Et j'ai créé des liens tellement forts avec mes chiens que je sais à quel point c'est important et précieux. Donc, je dirais les chiens, mais peut-être que j'aurai un chat et que ce sera une grande histoire d'amour, certainement d'ailleurs. C'est trop mignon. Eh bien, écoute, là, on va changer de sujet totalement puisque tu es végétarienne, je crois. Oui. Donc, je vais te demander quel est ton plat préféré. Ce ne sera pas lié à la question précédente, du coup. Alors, peut-être que du coup, je ne sais pas si les gens pourront comprendre, toi, tu dois savoir. Ah si, c'est facile. C'est facile. Tous mes amis savent, voyons. Oui. Ah, j'ai trop peur de me tromper, j'ai envie de dire la raclette. Oui. Oh, yes. Mais du coup, la raclette version végétarienne. Puisque moi, je ne mange pas de viande ni de poisson. Mais en fait, pour les personnes qui ne connaissent pas trop ce régime alimentaire, vous pouvez tout à fait... En fait, c'est assez simple. Vous pouvez tout à fait faire des pizzas végétariennes, je ne sais pas moi. En fait, tout peut être remplacé, tout peut être mis en version végétarienne. Oui. Donc, moi, quand je parle de raclette végétarienne, c'est clairement... Oui, des petits champignons, des petits tomates cerises pour remplacer la viande. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, après, il reste quand même le fromage. Le plantaté, le fromage. Et puis, les pommes de terre. Oui, la raclette. Ce n'est pas très classe, mais c'est la raclette. Non, mais je sais, j'aurais pu dire un truc un peu plus... Oui. Un petit bouddhable. Voilà, ou je ne sais pas, un petit truc un peu plus... Raffiné. Ça tombe bien, si on a parlé tout à l'heure de Mary Streep, on va voir si elle est dedans. Ton film préféré. Il y a un film que j'aime beaucoup avec Russell Crowe, qui est un homme d'exception, qui est magnifique, je crois que je te l'avais montré. Oui, je l'ai vu. Avec Jennifer Connelly, c'est un chef-d'oeuvre ce film, c'est magnifique. C'est hyper tortueux quand même. Tu t'en souviens ? Oui, je me souviens. Oui, ça parle d'un... C'est Russell Crowe, en fait, qui est un mathématicien, mais on sent qu'il est un petit peu torturé, etc. Il rencontre Jennifer Connelly. C'est un film où, en fait, on ne peut pas trop en parler parce que sinon on vous spoil. Oui, spoil. Tout ça. Tout l'histoire. Mais si vous voulez un film où il y a énormément d'émotions, où c'est vraiment très très bien joué. Et du suspense. Beaucoup de suspense, je vous conseille de voir Un homme d'exception. Et il y a un autre film aussi que j'adore, du coup j'en profite pour en parler. Le titre se ressemble un peu. C'est L'homme bicentenaire. Ah oui, c'est vrai, moi je n'ai pas vu beaucoup. Mais ça, je ne comprends pas parce que c'est un film qui est complètement méconnu. Et si vous voulez voir un film magnifique, L'homme bicentenaire, mais c'est un bijou. Je ne m'en souviens pas du tout. Tu ne t'en souviens pas en fait, c'est Robin Williams qui est un robot en fait. Ah ok. Il joue le rôle d'un robot ménager, c'est dans un futur proche en fait. Il est dans une famille américaine donc il est assez fortuné. Avec l'acteur qui est dans Jurassic Park, je ne me rappelle plus son nom. Mais c'est magnifique, c'est pareil, je ne peux pas trop en parler parce qu'il se passe des tas de choses. Mais en fait son propriétaire, du coup l'acteur qui est dans Jurassic Park, il va se rendre compte qu'en fait son robot, qui est juste un robot ménager, qui est humanoïde mais il est là clairement pour faire le ménage, aider aux tâches ménagères, etc. Et bien en fait il va se rendre compte que son robot, il a des sentiments. Ah d'accord. Il ressent des choses, il a des émotions. Et il va se rendre compte que son robot, il n'est pas comme les autres. Et je ne peux pas en parler davantage mais si vous voulez voir un magnifique film, c'est sublime. Ce film-là, je l'adore. J'ai envie de dire comme ça, un petit peu spontanément, Taxi Driver. Ah. De Scorsese. Ouais. Je ne peux pas faire de commentaire, je ne l'ai pas vu. Je dirais ce film parce que le personnage principal, il est plutôt sociopathe. Ok. Et en fait au début on ne se rend pas trop compte, on a l'impression que c'est quelqu'un d'assez normal. Et on sent que petit à petit, par plein de petits détails, par des choses qu'il dit, des fois des paroles ou des mots, on sent qu'en fait il n'est pas tout à fait dans la norme on va dire. D'accord. Et donc il va comme ça aller de plus en plus loin et puis arriver à faire des choses complètement dingues. Il y a un vrai univers que j'apprécie beaucoup dans ce film. Une musique, des couleurs, j'aime beaucoup ce film. Ok. Ah ouais, ça donne envie de voir. Voilà. Il faut aimer. Moi j'aime beaucoup. Comment ça s'appelle ? Tent Taxi Driver de Scorsese. C'est connu ça. Oui il est très très connu, c'est un classique, je ne l'ai jamais vu. C'est un classique mais je le trouve très bien fait. Donc j'ai envie de dire comme ça, ce film, il est très violent. Donc j'ai un peu de mal avec la violence, donc je ne sais même pas si maintenant je le regardais encore une fois. Parce que je suis un peu sensible. Mais j'ai envie de dire ce film là, oui. Là comme ça, mais sans trop réfléchir finalement. Demain on pose la question, ce sera peut-être un autre. Mais là ce sera celui-là. Alors maintenant, on va parler vêtements. Oui. Alors quelle est ta marque de prêt-à-porter préférée ? Il y a quelques années, je m'habillais beaucoup chez Pinky. Voilà maintenant, forcément, les vues ont évolué. Parce que tu appréciais, parce que par rapport au prix, par rapport à... Oui, oui voilà, c'est ça. Je trouve que c'est assez jeune, c'est cool, il y a des couleurs sympas. Le prix évidemment, c'est assez... Mais de toute façon, j'achète très peu. Je n'achète pas beaucoup de vêtements en fait. Franchement, j'achète très peu de vêtements. Quelle est ta marque de luxe préférée ? Luxe. C'est pareil, en fait, je crois que je n'ai jamais acheté de produit luxe. On a quand même un maquillage ? Non. Ah ouais. Ah ouais, ça va surprendre. Non, non, je n'ai jamais... Donc ce serait plus qu'est-ce qui m'attire. Parce que je n'ai pas beaucoup de connaissances en luxe. Je dirais que la marque qui... Alors là, je vais plutôt me baser sur le maquillage parce que honnêtement, les vêtements de luxe, les sacs à main, je n'y connais rien. D'accord. Je serais plus... Je suis plus attirée par le diant. D'accord. J'aime bien... En maquillage ? Oui. J'aime bien... Je ne sais pas, j'aime bien l'univers, je trouve ça très beau. J'aime bien le travail. Mais après, je ne les ai pas testées, je ne connais pas, tu vois. Alors, ta paire de chaussures préférées ? Alors voilà, ma paire de bottes préférées, c'est celle-ci. Ma chaussure préférée de tous les temps. En fait, moi, je ne suis pas très chaussuretée. Oui. En fait, je l'adore, mais je n'en mets pas si souvent que ça parce qu'il y a le talon. Et puis malheureusement, moi, je ne mets plus beaucoup de talon parce que je marche beaucoup. Mais c'est vrai. Mais enfin, moi, clairement, je crois que mes chaussures préférées, c'est les bottes. C'est vrai ? Les bottines, les bottes. Et puis alors, ce que j'aime avec celle-ci, je ne sais pas si on verra bien, c'est que tu as cette espèce de liseré doré qui est absolument magnifique. C'est vrai que c'est joli. Et puis là, tu as la fermeture derrière qui est dorée. Enfin, je la trouve somptueuse. Quelle est ton attitude de tous les jours ? J'essaie de rester positive. Oui. Voilà. Mon attitude, c'est plutôt une... Comment on appelle ça ? Tu as un bon mood en général. Oui, je crois. Je pense que c'est les autres qui pourraient dire ça. Je n'en fais rien. Mais moi, j'essaie de ne pas me prendre la tête, de toujours rester positive, de toujours voir le verre à moitié plein. Et puis en fait, je pratique un peu, alors ça fait un peu bizarre de dire ça, mais je pratique un peu la gratitude. C'est-à-dire que je me dis que j'ai beaucoup de chance d'avoir un toit sur la tête, de l'eau chaude, des trucs qui pour nous, nous paraissent hyper simples. Mais il y a des gens qui n'ont pas ça. Oui. Et donc... Tu te consenses sur vraiment le positif et les cadeaux de la vie. Oui, c'est ça. C'est le plaisir de la vie. Et je me dis, mais ça ne sert à rien de péter un plomb dès qu'il se passe un truc qui te contrarie. Pratiquer effectivement, se rendre compte des grâces, on va dire, de la vie, c'est important ça. Se remettre un peu à sa place et se dire, en fait, on est bien, on a la chance, nous, d'être bien. Eh bien, écoute, quelle est ta planète préférée ? Je pense qu'on peut le deviner au nom de ma chaîne. Alors, une question un peu plus légère cette fois. Alors, quel est ton bonbon préféré ? Oh, quels sont tes bonbons préférés ? Oh là, ils sont peut-être plusieurs. Je n'en consomme pas beaucoup. Je dois en consommer deux fois par an. Ah ouais. Tu aimes bien en général, toi, les bonbons ? Oui. Ah, ok. Mais je suis plus gâteau apéro. Ouais, plus salé. Plus salé que sucré. Mais de temps en temps, j'ai envie de m'acheter, je ne sais pas, un truc de dragibus ou de, j'aime bien les cocodils. Mais je m'en souviens qu'une fois, tu avais essayé de me piéger, parce que quand on était petite, quand on était petite, elle avait acheté des bonbons Harry Potter, les dragibus, non. Comment on appelait ça ? Machin, truc mûche de Bertha Crochu. Voilà. Comment ça s'appelle ? Comment il s'appelle ? Ah, plus de poubelle. Elle avait essayé de me piéger en me faisant croire que tout était super bon. Évidemment, elle m'a fait goûter, je me suis fait dégueulasse. Je crois que c'était poubelle. Oui, c'était poubelle. Mais c'est vrai que ça avait goût de poubelle. Je ne l'ai jamais mangé, moi. C'est poubelle, mais c'est vrai ? Non, ben non, c'est pour toi. Quelle est ta pub préférée ? Tu regardes un peu la télé ? Ah, non. Moi, je sais que je ne regarde pas trop. Je sais que toi non plus, tu es plus Netflix et tout ça. Et en fait, quand il y a de la pub, je n'ai pas le son. Ah, il y a de la pub sur tes vidéos quand même ? Non. Ah, c'est vrai ? Ah oui, oui, non. Donc, tu n'es pas financée avec la pub alors ? Alors, je peux l'être à partir du moment où j'aurai beaucoup, 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 beaucoup d'abonnés. D'accord. Mais là, en fait, si tu veux, comme actuellement je suis une petite chaîne, donc ma foi très méconnue, en fait, si tu veux, ça s'appelle être monétisée. Ah, ok, je connais ça. Mais du coup, YouTube te permet de monétiser ta chaîne à partir du moment où tu as une grosse audience. Je crois que c'est à partir des 100 000 abonnés. D'accord. Ce n'est pas pour tout de suite. C'est à partir de là, en fait, que tu peux, tu n'es pas obligée, mais que tu peux dire « Ok, je mets des pubs et du coup, tu as une petite rémunération de ce que j'en sais, parce que je ne suis pas une professionnelle de ça. » D'accord. Non, non, mais non, moi, je ne suis pas monétisée, donc je n'ai aucun argent qui me revient parce que je suis une toute petite chaîne. Ah, d'accord. Moi, je pensais que peut-être... Mais si un jour, j'atteins les 100 000 abonnés... Ah, donc il y a un palier à atteindre avant de pouvoir être monétisée. C'est ça. Donc, normalement, quand tu mets mes vidéos, il n'y a pas de publicité. D'accord. Ça ne me gêne absolument pas que la personne que je regarde, que j'apprécie, touche un peu d'argent. Ah oui, bien sûr. Mais ça, moi, ça me pose. Mais aucun problème que les youtubeurs et youtubeuses mettent des pubs sur leur contenu. Moi, je sais par exemple, à titre personnel, et pourtant je suis une toute petite chaîne qui existe depuis 6 mois, youtube me coûte de l'argent. Ah oui. Ah ben, parce que j'ai dû acheter ma caméra. Ah oui, bien sûr. Je paye mon logiciel pour faire mes vignettes, je paye mon logiciel pour faire mon montage. Et puis, forcément, moi, j'ai un contenu où je parle surtout de produits, de choses que je consomme. Oui, donc t'investis. Donc, mine de rien, j'investis un petit peu. Oui, c'est vrai. Je ne m'en plains pas, c'est mon choix. Mais voilà, en fait, actuellement, youtube me coûte de l'argent un petit peu. Et encore, je ne vais pas plus loin parce que je suis tentée de payer un... Comment ça s'appelle ? Un site qui me donne des musiques, enfin qui me donne, qui m'autorise à prendre des musiques libres de droit. Ah, ok. Il faut que je fasse un abonnement sur ce site. Et là, tu as des musiques beaucoup plus cool. Mais je ne le fais pas parce que ça me fait encore un truc à payer. Pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. Ben, j'aimerais bien parce que les... D'accord. En fait, si tu veux, les musiques youtube, elles ne sont pas... Ah, tu as une proposition de musique que tu veux... Oui, en fait, quand tu regardes mes vidéos, moi, j'ai des petites musiques qui sont libres de droit, que j'ai le droit d'utiliser. Mais voilà, on ne va pas se mentir, elles ne sont pas... Elles ne sont pas oufes, quoi. D'accord. Et le fameux site qui propose ça, c'est une musique beaucoup plus actuelle, beaucoup plus pop. Enfin, t'as tout, c'est beaucoup mieux. Mais c'est payant et ça me coûterait dans les 15 euros par mois. D'accord. Pas tout le temps. Oui, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Et donc, à part youtube, le maquillage et tes chats, quelle est ton activité préférée ? Les plantes. Ah, oui, c'est vrai. Suis-je bête ? C'est vrai, je ne t'en parle pas, vous. Non, parce que là, vous ne voyez que ça, on est... J'ai fait mes premières, c'est mes toutes premières boutures. Je ne sais pas si on verra bien. Et là, tu as mes premières racines qui sortent. Ah, oui, on voit. Et je sais qu'il y a des gens qui font ça. Est-ce que tu donnes des noms à tes places ? Je le faisais au début, mais il y en a trop. Hi ! Il y en a trop. Et ta couleur de cheveux, alors ? Quelle est ta couleur de cheveux ? Eh bien, vous voyez. Parce que si on a bien suivi, on le sait, quelle est sa véritable couleur de cheveux. Oui, ben là, maintenant. Et ta préférée ? Je suis quoi ? Je suis châtain. Moi, châtain. J'ai l'impression que... Non, mais toi, tu as fait des mèches il n'y a pas longtemps. Moi, je suis un peu plus foncée que toi. T'es plus foncée. Non, mais même, t'es plus foncée, ouais. Un peu plus foncée. Parce que là, on est totalement naturel, là. Parce que toi, tu m'as connue rousse pendant 15 ans, qui était une coloration, mais en fait, même toi, tu ne m'avais pas vue de ma couleur naturelle. Non, depuis longtemps, tu as vue depuis où ? Non, non, depuis le lycée, en fait. Et t'as foncée, c'est à ta psychologie. Au collège. Parce que c'est toi qui as commencé le colorpol. Oui, c'est vrai. C'était moi. Les gens en commentaire, ils s'en sont souvenus. C'était moi. Avec les cheveux un peu rouges. Oui, et puis je l'ai copié. Vous voyez, je n'ai pas de caractère. Voilà, mais moi, je n'avais pas non plus. Je crois que j'ai copié une autre fille. Non, mais moi, je n'ai pas de te copié tout le temps. Parce que je trouvais ça trop beau. Un moment donné, je te copiais aussi. Ah ouais, c'est vrai ? Tu as déjà fait un colorpol plutôt brun. Et moi, du coup, j'ai embrayé. Ah ouais ? Ouais. Je ne savais pas. Mais du coup, ça, je me pose encore la question. Ah ouais ? Là, tu es au naturel. Mais qu'est-ce que tu préfères vraiment au bout du compte, au fin de compte ? Pour toi ? Ah bah, c'est ça qui est complètement dingue. C'est que je me préfère comme ça. Ah bon ? Oui. Oui, c'est fou ça. Oui. Donc, pendant toutes ces années, et là, maintenant, tu t'es toujours préférée comme ça ? Ou c'est le fait de retourner au naturel qui fait que là, tu te dis vraiment... En fait, je me suis auto-persuadée que ma couleur naturelle, je ne me rappelais même pas de ce que c'était. D'accord. Puisque, pour rappel, j'ai commencé à me colorer les cheveux. Donc, juste après toi, on était en 4e, je crois. Ouais, puis tu as continué. Et moi, j'ai continué. Je n'ai jamais arrêté. Donc, à la fin, je ne me rappelais pas de ce que c'était. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, je me suis persuadée que ça ne m'allait pas. Ah ouais. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Et puis, une obsession des cheveux roux parce qu'il y a une rareté. Et peut-être une façon aussi, même si c'était très maladroit, mais probablement une façon de me mettre en avant. Oui. Et d'arrêter de me cacher. En fait, comme moi, j'ai connu du harcèlement scolaire, vous en avez un petit peu parlé en vidéo, je ne sais pas, il y a un truc un peu étrange où pendant très longtemps, j'ai voulu me planquer. Et à partir du moment où j'ai voulu me montrer, bam, ça a été la coloration hausse. Un peu exubérant. Un peu exubérant. Donc, il n'était pas forcément de meilleur goût. Et en fait, finalement, je me préfère comme ça. C'est bizarre. La nature est bien faite. Oui, mais c'est ça. Et puis, en fait, je trouve que mes yeux sont beaucoup plus mignons à l'heure. Oui, j'aime aussi. Donc, je me dis, ça prend 15 ans et puis, au final, ça rend compte que, ben non. Mais c'est bien. C'est drôle. Comme ça, tu te redécouvres au naturel. C'est ça. Souvent, on fait l'inverse. C'est ça. Et puis, je trouve que c'est plus authentique. Ah oui, moi, j'aime beaucoup. Alors, un peu de culture, cette fois-ci. Bon, là, j'ai ma petite idée. Oui. Quoique. Je ne sais pas ce qu'il va arriver. Quel est ton livre ? Oh, je le sais. En fait, j'ai peur de me tromper. Non, je ne pense pas. Aïe, aïe. C'est une saga ? Oui. Oui, ben, Harry Potter. Elle est à ta droite. Où sont-ils ? Que je ne me trompe pas ? Où sont-ils ? Où sont-ils ? À droite ? Ah non. Franchement, j'ai peut-être envie de dire Fahrenheit. Ah ouais ? Ouais. Qui est là aussi. Voilà. Il y a ma bibliothèque. Mais parce que je lis en lui il n'y a pas très longtemps et je trouve que ça très parlant. Ah, il est très bien, Fahrenheit. Il est très... Après, je ne sais pas, j'aime bien aussi Aurélien d'Aragon. Ah non, ça, je ne connais pas. Je n'ai pas lu. Ragon, je connais bien. C'est une belle histoire d'amour. Et puis... Non, franchement, en fait, je ne peux pas faire de choix. Parce que j'aime beaucoup Harry Potter, mais il y a aussi plein d'œuvres littéraires que j'aime beaucoup. Ah oui, bien sûr. Donc, c'est un petit peu compliqué. Il y a des fois où je relis des bouquins que j'avais lus il y a longtemps et je me dis oh là là, mais c'était tellement beau et tellement bien écrit. C'est vrai. Tu vois, je ne sais pas, par exemple, Madame de Beauvary de Flaubert, c'est juste ouf comment il écrivait. Et j'aime bien relire des livres comme ça. Il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus quel livre j'ai relu et je me dis wow, quand même, c'est fou, fou. Donc, je ne sais pas trop. Ça, c'est vraiment dans mon cœur, Harry Potter, parce que oui, ça a bercé toute mon enfance. C'est ça. Moi, c'est pour ça que je le classe dans les... Donc, je pense que, ouais, peut-être. Après, si je devais emporter un bouquin avec moi, si je devais m'exiler, je ne sais où, je ne sais pas lequel je choisirais, tu vois. Moi, je crois que ce serait Le Petit Prince. Ah oui, c'est beau ça. Mais c'est court, il ne faut pas être exilé longtemps. C'est ça, c'est vrai. Je le lis plein de fois. Mais non, pourquoi je choisis Harry Potter ? C'est parce que, comme tu l'as dit, c'est notre enfance. Oui, c'est un aspect actif. On a grandi dans les années 90, donc on a grandi avec Harry Potter qui avait le même âge. On a attendu les bouquins. Moi, personnellement, j'avais lu les quatre premiers bouquins avant que le premier film sorte. Donc, j'étais, enfin, je faisais partie, en tout cas, au début, des fans avant, les femmes. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est pas français ce que j'ai dit. Des fans avant. Avant qu'il y ait toute cette. Ah oui, voilà. C'était des fans avant qu'il y ait une multitude de fans. C'est ça. Après, maintenant, c'est trois fans. Oui, c'est ça. Et après, on est passé vite à. Après, voilà, je ne fais pas du tout partie d'une communauté. Je sais, il y a des gens qui sont à fond de la peau. Oui, c'est vrai. Qui collectionnent des baguettes, qui ont les chapeaux et compagnie. Moi, je n'ai rien à part les bouquins, mais par contre, voilà, moi qui aime écrire, qui a toujours aimé écrire. C'est un peu ton inspiration. C'est mon inspiration. Alors, bien sûr, je ne fais pas du tout du Harry Potter et je n'ai pas du tout la prétention de faire aussi bien, etc. Mais comme je travaille une saga fantastique, pour moi, Harry Potter, ça reste l'exemple de comment donner une ambiance à un bouquin, à une saga. C'est vrai. Et moi, souvent, je les lis tous les cinq ans, à peu près. Ah, tu les lis tous. Oui, oui, moi, je les relis régulièrement, à peu près tous les quatre, cinq ans. Et à chaque fois que je relis mes Harry Potter, donc je les lis du premier au dernier, à chaque fois, je me dis, mais en fait, même en tant qu'adulte, donc des années et des années après, je suis toujours émerveillée. Génial ce qu'elle a fait. Et puis même les valeurs qui sont transmises, en fait, on ne se rend pas compte, mais le sacrifice, par exemple, se sacrifier pour ses amis. Oui, c'est vrai. Enfin, des choses comme ça. Et c'est très fort, en fait. Ce n'est pas juste un truc comme ça. Il y a plein de choses derrière. Il y a énormément de références à plein d'ouvrages. Oui, c'est vrai. Donc, ça parle à tout le monde parce que je pense qu'il y a... C'est super. On parle parfois, tu sais, d'un univers qui est commun à tous. L'inconscient collectif. Ah, d'accord. Qui sont liés à des œuvres d'art qui existent depuis longtemps ou des œuvres littéraires. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais ça nous parle. Dans Harry Potter, il y a beaucoup de ça parce qu'elle est assez inspirée aussi de beaucoup d'orages, même de la Bible aussi, par exemple. Oui, bien sûr. De plein, plein de choses. De plein de choses. Et il y a plein de références à plein de... Des mythologies. Oui, aussi. Donc, du coup, je pense que c'est aussi très riche pour ça. Oui. Puis, tous les personnages sont merveilleusement bien faits. Enfin, ils sont super attachants. Les méchants, mais les méchants sont hyper attachants. Ah ! Oui, ah ! Ah, mais oui ! C'est la pire ! Elle est sadique. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est la seule qui n'est pas très attachante. Voldemort n'est pas non plus hyper attachant. Mais bon, il a la classe. Oui, voilà. C'est sacré vol de vie. Nous aussi, on veut tous un nez comme ça. Mais en tout cas... Non, mais c'est vrai qu'elle n'est vraiment pas attachante. Elle est horrible. Oui. On a du mal à la pardonner. Je ne dis pas que je pardonnerai Voldemort, mais quelque part, on peut se dire qu'il ne se rend peut-être pas con de ce qu'il fait. Il est un peu... Mais elle, je ne sais pas, c'est compliqué. C'est une sadique. C'est compliqué. Et quel est ton personnage préféré ? Mon personnage préféré, je dirais Ron Weasley. Ah ouais, il est trop mignon. J'aime bien, il est cool. Il est trop mignon. Ce n'est pas la cesse. Moi aussi, c'est un de mes préférés. Mais sinon, en fait, c'est Rogue. Ah oui, c'est vrai. J'adore, il est trop bien. Non, je dis Ron pour faire un petit palier. Est-ce que tu as un youtuber préféré ? Ah, un youtuber préféré. Oui, en ce moment, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. Toi, je ne pense pas que tu connaîtras parce que tu ne regardes pas trop youtube. Non, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps le contenu d'un youtuber qui s'appelle, j'espère ne pas écorcher son nom, qui s'appelle Ben Nevers. Et en fait, il fait des vidéos hyper intéressantes. Alors, il faut savoir que moi, je ne regarde que des trucs francophones. Parce que je ne parle pas en vie. Donc, moi, je regarde un concombre qui parle français. Et voilà, il fait des vidéos hyper intéressantes, hyper ouvertes d'esprit. C'est un peu des formats interview sur des sujets hyper, comment dire, hyper larges, hyper intéressants. Avec une ouverture d'esprit qui est vraiment très, très belle. J'aime beaucoup cette personne. Par exemple, j'ai découvert Ben Nevers avec ses vidéos qui s'appellent Entre Mecs. Et je t'invite à regarder, je trouve que tu as beaucoup aimé. C'est des débats en fait. Et Entre Mecs, par exemple, ils sont plusieurs autour de la table. Et souvent, ils parlent de sujets tabous. Donc, Entre Mecs, c'est qu'entre garçons. Et donc, ils choisissent le sujet de la vidéo. Donc, ça peut être sur la sexualité, la virilité, pardon, la parentalité. Enfin, c'est des sujets qui ne sont pas faciles. Il y a de tout. Et puis, ben voilà, ils débattent un peu et ils donnent leurs témoignages. Ok. Mais il n'a pas fait qu'Entre Mecs. Il a fait plein d'autres vidéos qui sont hyper connues. Je vous mettrai le lien de sa chaîne, mais il est connu. Mais j'aime beaucoup son travail. Et c'est fait avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de générosité. J'aime beaucoup. Et ta youtubeuse préférée ? Ah oui, youtubeuse. Ben du coup, je t'ai fait découvrir il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est vrai, tu m'en as parlé. Je n'ai pas tout regardé, mais je regardais un petit peu. C'est ça. Donc, elle est assez connue aussi. Moi, je pense que c'est vraiment l'une de mes préférées. C'est Laurette, qui est assez connue. Donc, il fait des vidéos, pas que beauté, mais sur ce qu'elle consomme. Elle teste des produits, des produits à la télé, etc. Et c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Oui. Parce que c'est... Enfin, tu as pu un petit peu en savoir ce qu'elle faisait. C'est une femme qui est ultra fraîche, qui est pétillante. Je trouve que ses vidéos, elles sont intelligentes. Elles sont bien montées. Elles sont... Elle est hyper généreuse. On la voit un petit peu avec sa maman, qu'elle a l'air adorable. On la voit avec son chien. Enfin, c'est super mignon. J'aime beaucoup son contenu. Quelle est la ville que tu aimerais visiter ? Une ville que tu aimerais visiter. Quand tu te dis, je ne veux pas mourir sans avoir vu cette ville. Oh là... J'aimerais bien aller en Italie visiter Rome. Ah ouais. Sympa, ça. Voilà. Et puis, c'est pas... C'est pas très loin. C'est pas très loin, c'est accessible. C'est accessible. Ok. Faudrait qu'on fasse ça, alors. C'est un petit week-end à Rome. Tout à fait. Quand on le voit. Alors là, par contre, attention, ça envoie du lourd. C'est dur, ça, je trouve, comme question. Elle fait rire. Non, c'est vrai. Mais ça, c'est une petite question où à chaque fois, on me pose ça, on ne sait pas trop quoi dire. Enfin, je trouve. Quelle est la plus grande qualité ? Bon, ça, c'est à toi de le dire. J'en sais rien. J'en ai plein. Non, je plaisante. Non, mais là, toi, si tu dois te dire, tu te vends, par exemple. Je ne sais pas. C'est dur, hein ? Oui, ce n'est pas facile. C'est l'hérité ou c'est vraiment que tu ne sais pas ? Les deux. Non, je n'en sais rien, je ne sais pas. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que j'en pense ? À la limite, il y a plein de choses, mais j'aurais envie de dire la fidélité. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, j'ai envie de dire la fidélité. Oh. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, tu vois. Il y en a un milliard d'autres. Mais je dirais celle-ci parce que c'est quand même rare. Enfin, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on sait que... Moi, je sais que je pourrais toujours compter sur toi. C'est gentil. Et oui, c'est vers ça. Oui, non, mais c'est vrai. Oui, oui, ça fait sûr. Et oui, c'est vers ça. Oui, mais voilà. La fidélité et puis... Il n'y a pas de ça, bien sûr. Là, j'essaie de trouver un mot pour qualifier exactement cette qualité. Je dirais l'honnêteté. Parce que je sais que tu ne vas pas mentir et que tu vas me dire... Enfin, je ne sais pas par rapport à nous deux, mais il n'y a pas... L'honnêteté, tu ne vas pas être hypocrite. Non, je ne pense pas. Non. Et toi, du coup, maintenant, qu'est-ce que tu dirais d'autre ? Sur moi ? Oui. En qualité. C'est ce que tu penses, ce que tu aimerais qu'on dise de toi ou ce que tu penses qu'on peut... J'espère qu'on me dise que je suis généreuse. Oui, aussi, je crois. Oui, c'est vrai. Oui, oui, ça, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas dit comme ça parce que je pense que j'ai vraiment lié à notre amitié, à notre histoire, à toutes les deux. Donc, je dirais que c'est deux là, mais... Oui. Mais, donc, toi, en fait, si tu dois penser à ta plus grande qualité, ce serait la générosité. J'espère. En tout cas, c'est ce que j'aimerais pouvoir être. Oui, c'est vrai. Je crois, tu l'essayes. Tu l'es. Et alors, à l'inverse, cette fois-ci, alors, parfois, on a plus de... C'est plus facile, bizarrement, de répondre à cette question. T'as un plus grand défaut. Je suis rancunière. Ouais. Non, t'es pas d'accord. C'est vrai. C'est vrai. Je suis susceptible aussi. Susceptive, je sais pas. Rancunière, je sais. Alors, avec moi, je ne peux pas être trop ce problème. Non, non, pas. Mais je sais que tu peux être un peu rancunière avec certaines personnes. C'est chiant. Et en même temps, tu sais, avec du recul, pas tant que ça. C'est que t'as peut-être du temps, du mal, tu vas parfois mettre peut-être du temps à digérer les choses, mais c'est pas pour ça que t'es très rancunière non plus. Moi, je me trouve horrible. T'as pas de pardon facile, alors ? Ah ouais, je pardonne pas. Ah, c'est vrai. Ah ouais. Ah ouais. Alors, moi, c'est le contraire. Je pense que je pardonne peut-être. Enfin, je pardonne facilement. Enfin, j'ai l'impression. Mais... Mais... Enfin, je peux... Après, ça ne veut pas dire que je ne parle plus à la personne et c'est fini. Mais je n'oublie pas. Ah non, mais après, c'est différent. Ne pas oublier et pardonner, c'est différent. Non, parce que tu dis que t'es rancunière avec du recul, je dis oui, c'est vrai. Et en même temps, c'est juste que tu mets peut-être un petit peu de temps parfois à digérer les choses, mais c'est pas pour ça que tout s'arrête. Oui. Après, voilà, quand je parle, quand je dis que je suis rancunière, c'est quoi ? On a fait une... Oui, voilà. C'est grave. C'est parce que moi, je suis assez cool, quoi. Oui, oui, oui. C'est vraiment quand il y a des choses... Ouais, puis c'est pas une vraie rancune en mode, c'est fini, je te règle de ma vie. Non. Ça peut arriver, mais c'est dans les cas extrêmes. Ouais, et encore... Et c'est plus pour se protéger en général des gens hypertoxiques. Oui, oui, et puis... Et tu dirais quoi pour moi, justement ? Du coup, j'aurais peut-être dit ça parce qu'en fait, tu me le dis tout le temps, côté rancunière. Tu me dis tout le temps, moi, je suis rancunière. Mais sinon, moi, je saurais pas quoi te dire. D'accord. Voilà. C'est beau, hein ? Quelle belle amie. Non, mais je te le dirais. Quelle belle amie. Parce que tu me le dis, et en même temps, avec du recul, quand je vois la rancune que tu peux avoir envers les gens, je trouve que c'est pas vraiment de la rancune. C'est peut-être plus, j'ai l'impression, c'est de mettre peut-être plus de ce que j'observe, que parfois, tu vas mettre un petit peu de temps à accepter ou à pardonner, mais en fait, au bout du compte, même si tu n'oublies pas, tu finis quand même par tourner la page. Là, je suis étonnée. D'accord. Alors, peut-être que tu trouves que ça prend du temps, mais j'ai l'impression. Ok. Ton blog préféré ? Je ne regarde pas de blog. Ah, bon, bah, écoute, hop, c'est fait. Désolée. Je ne suis pas très blogue. Ouais. Alors, cette fois-ci, alors, est-ce que tu as une chanson qui te donne des ailes, qui t'emmènent un peu au pays des rêves ? Au pays des rêves ? Ah, une chanson, tu l'écoutes et... Ça veut dire quoi, pays des rêves ? Bah, je ne sais pas. Enfin, en fait, tu l'écoutes et tu es un peu dans un état second, tu oublies que tu es là, tu oublies le temps présent et hop, tu t'envoles un peu d'ailleurs, tu vois ? Bah, c'est les... Alors, oui, j'ai une chanson particulière, c'est compliqué, mais bien évidemment, les chansons de Mylène Farmer. Ah, ouais. Bah, ouais. C'est... C'est drôle, j'aurais dit de Disney, moi. Parce que c'est... Ah, oui, oui, aussi. Mais après, là, me mettre dans des états... Je sais que tu aimes bien écouter des poils. Oui, c'est vrai. Pour te détendre. C'est vrai, mais... Ouais, les musiques de Mylène Farmer, quoi, il y en a qui... Ouais, ça te touche vraiment bien. Ah, ça me touche vraiment, c'est magnifique. C'est la poésie, c'est super. Et alors là, il y a une question que je vais te poser. Bon, j'ai ma petite idée, t'es plutôt foot ou plutôt rugby ? Toi, tu te poses, allez, c'est un soir, des bières, des chips, c'est une petite... Non, c'est une petite... Foot ou rugby ? Non, il y a une autre. Bon, voilà. C'est vrai, d'accord. Et le dernier film que tu as vu ? Mais c'est sur Prime Vidéo, j'ai regardé... Je crois que je t'en avais parlé. Free Britney ! Free Britney ! Ah, oui ! En fait, j'ai regardé... J'ai regardé un petit Free Britney hier. Oui, j'ai regardé le documentaire sur la mise en tutelle de Britney Spears. Alors, je ne suis pas spécialement fat... Enfin, j'aime bien sa ta artiste, mais en fait, je connais très peu ce qu'elle a fait. Et en fait, il y a un documentaire qui est sorti sur Prime Vidéo, sur un petit peu un résumé de sa carrière et surtout sur sa mise en tutelle depuis 12 ans. Est-ce que tu lis des magazines ? Tu ne fais pas de magazines ? Non, du tout, j'aime bien ça. Est-ce que tu as un acteur préféré ? Ah oui. J'en ai deux, mais tu les connais. Ou toi, ça te fiche. Non, mais en fait, dis-le parce que j'ai peur de me tromper. Oh non, non. Mais non, on a le même, je crois. Ah ouais ? Bah oui, je crois. Non, ah non, ah non. Pardon, toi, c'est Léonard Dutti qui a pris ton acteur préféré. Ah, je me trompe ! Ah, mon vrai ami ! Ah ouais, c'est vrai ? Bah non, je l'aime bien après. Si, si, je l'aime bien. Moi, je pense que c'est un peu un incontournable. Je croyais que c'était Léonard. Si, 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 c'est un de mes préférés aussi. C'est quoi, toi ? Alors, moi, je l'ai mis ex écho parce que je ne peux pas choisir. Donc, je trompe un peu. Moi, c'est Tom Hanks. Ah oui. Et puis Robin Williams. Ah oui, 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 c'est vrai. Robin. Je crois même que Robin Williams passe avant Tom Hanks. En réalité. Mais parce que voilà, c'est l'acteur de mon enfance. Et puis, il est capable, cet homme, de te faire passer du rire aux larmes. Il est extraordinaire. Il sait tout faire. Il savait tout faire. Il est magnifique. Alors, est-ce que tu... Alors, j'ai une autre question. J'ai ma petite idée aussi. Moi, personnellement, je vais être radical. Est-ce que tu regardes des films d'horreur ? Et si oui, quel est ton préféré ? Ah non, j'ai horreur de ça. Moi aussi. Je me fous la trouille. Ah, moi, je ne peux pas. Horrible. Alors, fais voir tes ongles. Est-ce que ta... Quelle est ta couleur de vernis préférée ? Moi, j'ai un petit rose un peu pâle. Je pense que si ça vous intéresse. Bon, j'aime bien le rouge. Ah ouais, c'est drôle parce que là, on n'est pas du tout dans le rouge. Non, mais c'est pas un... C'est estivage. Non, mais j'aime bien ronger, en fait. Donc, mais moi, c'est plus des couleurs pêles. Du rouge, du orangé en été. Il faut que ça se voit. Oui. On n'est pas trop dans le nude avec les ongles. Non, ça m'ennuie. Quoique là, je suis plus dans du nude. J'ai des paillettes. Quoique que c'est pas de paillettes, c'est pas non plus... Et c'est vrai, j'aime bien quand ça pète un peu. Et est-ce que tu portes des lunettes, des lentilles ? Non, là, elle est parfaite, elle le voit très bien. Pour l'instant, un jour, ça se cassera. Non, mais c'est vrai que c'est bien, ça. Combien as-tu de paires de boucles d'oreilles ? Je pense que ça tourne autour de 4-5, un peu plus. Est-ce que tu crois au destin ? Ah, non, pas trop. Non. Moi, je crois au travail. Ouais, au choix. Au choix, au travail. Tu te dis pas, voilà, c'était écrit, ma vie est tracée, je fis ça parce que... Ah non, je pense pas. Enfin, personnellement, non. D'accord. Tu as des tatouages, des persils ? Non, je n'ai pas de tatouages. Bonne question, je ne sais pas. Non, bah j'ai un tatouage et puis j'ai les oreilles persilles. C'est exactement. D'accord. Peut-être des projets ? Des projets de tatouages, oui. J'imagine, en général, quand on en fait un, on ne s'en va pas. C'est un peu terrible. Mais voilà. Le piercing, je ne suis pas très piercing en réalité. Mais tatouage, il y a des projets après. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais les faire. Est-ce que tu as déjà essayé de fumer ? Oh, une fois, j'ai lu détesté. Une cigarette ? Ah oui, c'est ça. Je ne suis pas fumeuse. Non, je ne suis pas fumeuse. T'es bien, tant mieux pour toi. Non, ça ne m'a jamais intéressée. Non, moi non plus, c'est vrai. Par contre, je n'ai jamais... Je n'ai jamais testé la drogue. Alors, est-ce que tu pratiques un sport ? Récemment, je me suis enfin mise au yoga. Tu regardes une série en ce moment ? Je suis remise sur ma série préférée qui est ultra connue, qui est... Je n'allais pas me rappeler du type. C'est bon de paillons d'ailleurs. Et là, je vois que tu es un petit peu coiffée. Tu as une coiffure préférée ? Ça, c'est le style de coiffure que tu aimes bien faire quand tu sors ? Oui, moi, c'est simple, c'est une pince. J'adore les chignons. Ah, oui, ok. Parce que moi, je ne suis pas très coiffure, moi non plus. Après, quand je dis chignon, je ne fais pas des chignons coiffeuses, je ne sais pas faire. Non, mais si tu te fais coiffer, pour une occasion, tu vas demander un chignon. Oui, chignon, bouclé, un petit peu foufou. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes ou qui t'énerve en particulier ? Oui. La rivalité entre femmes. Ah, oui. Après, j'ai envie de vous dire les cons, mais cette personne n'aime les cons, tu vois. Non, mais ce que, puis c'est trop général, mais alors les femmes qui se mettent en rivalité les unes, j'ai horreur de ça, quoi. Les femmes qui essaient d'écraser les autres femmes, ça m'est bien pour faire ça. La compétition. Non, non, je n'aime pas ça. C'était plus pour l'entraide. Ah, oui, alors essayer d'être plus belle que la copine, ou essayer d'être plus belle que la collègue, critiquer tout le temps. Enfin, c'est d'ailleurs pas contre-femmes. Oui, non, c'est vrai que là, on dit femme parce que tu travailles qui ? Enfin, parce que finalement, t'es peut-être plus dans des milieux de femmes. Oui, moi, je suis dans un univers féminin. Mais ce genre de truc, ça ne gêne pas du tout. Alors, au contraire, mais dons-nous, quoi. Mais écoute, j'ai fait le tour de toutes les questions que tu m'as. Voilà, on a terminé pour le merveilleux. Voilà. Bon, bah écoute, j'ai appris plein de choses sur toi. Ah, c'est vrai ? Oui, j'ai appris des choses. Ah ouais ? Après 28 ans de... Bah voilà, c'est drôle. Merci en tout cas de m'avoir invité. Ah bah non, c'est moi qui te remercie. Merci d'être venue. C'est toujours une joie. C'est super chouette. Franchement, j'ai toujours voulu faire une vidéo avec toi. Donc, c'est trop, trop cool. Avant que tu veuilles faire peut-être la fin. Ah, je te laisse faire la fin. Eh bien, en tout cas, je t'ai déjà dit merci tout à l'heure. Donc, merci à Elina. Et puis, merci à vous qui nous avez regardé jusqu'au bout. Enfin, ou pas. On vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À nous laisser un petit commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à vous. Et puis, à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Sous-titrage ST' 501